Le psychologue discoursait en suivant la pente, comme un ruisseau. Il n'y a, disait-il, que l'expérimentation qui nous puisse instruire. L'observation ne nous mènerait pas loin, si nous n'avions appris des métiers, l'art de modifier les phénomènes naturels, en produisant nous-mêmes des changements bien déterminés dont nous mesurons les effets. Qu'est-ce qu'un physicien ? Qu'est-ce qu'un chimiste ? Sinon un homme qui met les objets à la question, les rompant, les pulvérisant, les soumettant au chaud et au froid. Sans ces essais innombrables, aurions-nous jamais saisi la loi cachée ? Pareillement, la psychologie ne s'élèvera à la dignité d'une science que si nous soumettons l'homme à des expériences préparées. Déjà, les médecins ont beaucoup cherché de ce côté-là. Malheureusement, ils ne considéraient guère que des fous. Il faut que les éducateurs soumettent aussi les enfants des écoles à des essais et à des épreuves, en vue d'apprendre enfin quelque chose de positif sur cette nature humaine en son enfance, qu'ils connaissent mal. Faute de ces investigations méthodiques, ils perdront leur temps. Pour instruire l'enfance, il faut d'abord la connaître. Que dire contre cela ? L'évidence est notre tête de méduse. Le sociologue à lunettes trouva pourtant à dire ceci. Si les connaissances humaines s'étaient formées au bout de nos doigts, comme vous dites, le problème humain serait bien plus simple qu'il n'est, et je m'en réjouirais. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. En tous les peuples anciens, nous voyons les métiers parvenir à une perfection étonnante, en même temps que les artisans restaient attachés aux superstitions les plus ridicules. On pourrait en conclure que l'objet qui change sous les mains n'est stuit point, mais j'appelle votre attention sur une autre preuve universelle. La première science, et d'où sortit la première idée de la loi naturelle, fut partout l'astronomie, et les objets astronomiques sont justement les seuls qui soient hors de nos prises, et que nous ne puissions changer. Ainsi, l'astronome fut protégé contre cette curiosité indiscrète, qui change l'objet au lieu de le considérer avec patience. Et encore maintenant, l'expérimentation, dont vous faites tant de cas, n'instruit que l'homme prudent et formé par l'astronomie, c'est-à-dire celui qui a observé longtemps. S'il est dangereux, pour celui qui veut s'instruire d'allonger trop vite la main, que dirons-nous de ce regard psychologue qui change l'objet humain sur lequel il se porte ? Encore bien plus, je me défie de ces expériences qui bouleversent aussitôt leur tendre et fragile objet. C'est du coin de l'œil, et sans avertir, qu'il faut observer l'homme. « Et vous êtes plaisant d'observer l'enfance d'aujourd'hui, qui, avec les mots de la langue, apprend en quelques mois la sagesse des siècles, quand l'enfance de l'espèce se montre sur toute la terre en ses temples et ses dieux. » Il s'arrêta et essuya ses lunettes. « Maintenant, dit-il, j'ai encore autre chose à dire, non comme sociologue, mais comme instituteur, car j'ai appris le métier. Vous dites qu'il faut connaître l'enfant pour l'instruire, mais ce n'est point vrai. Je dirais plutôt qu'il faut l'instruire pour le connaître, car sa vraie nature, c'est sa nature développée par l'étude des langues, des auteurs et des sciences. C'est en le formant à chanter que je saurai si il est musicien. »